Musique Bon, voilà des gens disciplinés, c'est beau. Bravo! On va avoir une conversation absolument passionnante dans la prochaine heure. Bonjour, je vais vous présenter les invités tout de suite. Moi, c'est une question qui m'a fasciné. Je viens de prendre ma retraite, alors je veux savoir ce que va faire mon courtier avec mes placements. Et je vais m'intéresser à tenir compte des changements thématiques dorénavant quand je vais échanger avec lui. Bien que, pour moi, il va changer l'ordre du monde avec mes petits moyens. Mais si on le fait tous, ça va peut-être changer des choses. Et est-ce que ça vaut la peine de le faire quand on gère de gros portefeuilles, comme certains d'entre vous, sans doute, et certains de mes invités aussi? On va donc en discuter maintenant. Alors, je vous présente tout de suite les invités. Madame, d'abord ici, tout de suite, Madame Agnès Teletienko. Elle est conseillère principale initiative d'investisseurs au CDP, le Carbon Disclosure Project. Elle est au cœur, elle, de la mesure et de la divulgation des données du carbone. Vous connaissez tous l'engagement de Montréal l'an dernier, là où un tas d'entreprises, des centaines d'entreprises, se sont engagées à mesurer l'empreinte carbone de leur portefeuille et à le divulguer aussi. De là à le réduire, je ne sais pas si... Ça commence à se faire timidement, nous a dit M. Trudeau, juste avant la pause café. Deuxième invitée, ce sera Mme Barbara Lambert, qui est gestionnaire de portefeuille principale Revenu Fix chez Adenda. Elle nous donnera des exemples concrets d'investissement vert. Adenda est signataire, d'ailleurs, de l'engagement de Montréal, n'est-ce pas? M. François Meloche, qui est gestionnaire des risques extra-financiers chez Batirante. C'est bien beau mesurer l'emprise carbone d'une entreprise avant d'y investir. Mais d'abord, est-ce que les données sont fiables, celles dont on dispose, est-ce qu'elles sont fiables? Et puis qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a mesuré, c'est bien beau, divulgué, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? M. Stephen Kipsy est vice-président conseil gestion des risques marché financier à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Comment est-ce qu'une institution qui gère des dizaines de milliards comme la Caisse intègre-t-elle cette nouvelle réalité de l'empreinte carbone? On le voit, c'est assez récent. Ça fait quoi? Depuis cinq ans, huit ans, dix ans maximum qu'on réfléchit à ces choses-là. Alors comment est-ce que la Caisse mesure les risques financiers qu'elle prend? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'elle réduit, la Caisse, ses investissements dans des entreprises à forte empreinte carbone? Et puis enfin, M. Denis Dion, qui est chef de produit investissement responsable chez Desjardins, gestion de patrimoine, son travail consiste à mesurer l'empreinte carbone, justement, de chacun des investissements. Il me disait l'autre jour, j'ai parlé avec lui un peu avant, chaque investissement que fait son fonds, ce n'est pas l'ensemble des fonds Desjardins, mais le sien, qui gère quand même un milliard huit cent millions, M. Dion? Un million environ. Oui, bon, alors, chaque investissement est pesé en fonction de ça, est mesuré en fonction de l'empreinte carbone, c'est assez intéressant, il va nous en expliquer davantage. Alors chacun va faire d'abord une petite présentation de cinq minutes. Vous êtes capable dans cinq minutes chacun? Oui, si. Et puis, je permettrai une question, si vous en avez une, puis après ça, on va faire une bonne demi-heure d'échange, là, à nous six, et je garderai, je vous garderai un petit quart d'heure pour la fin, si vous êtes gentils, pour poser des questions, vous autres aussi, faire des commentaires. On y va? Madame, vous brisez la glace, Madame Tereschenko, on vous écoute. D'accord, j'ai pas le viseur? Ah, non, oui, j'espère que je vais réussir à le faire marcher. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir invités à ce colloque québécois, le CDP, je vais vous faire une petite présentation du CDP, je pense qu'après les présentations qu'on a eues ce matin, il est important que les investisseurs sachent ce qu'ils peuvent faire au niveau de leur portefeuille. Le CDP, qui s'appelait avant le Carbon Disclosure Project, est une ONG qui a été créée en 2000, qui maintenant regroupe plus de 150 personnes. Le siège est à Londres et le deuxième plus gros d'office est à New York où je suis basée. Donc, la mission du CDP, c'est d'intégrer les données sur les ressources naturelles afin de prévenir le changement climatique et d'intégrer ces données dans la gestion des portefeuilles, mais aussi dans le processus de décision au niveau des sociétés. Le CDP recueille des informations sur trois catégories. Le changement climatique, qui était le premier programme qu'on a créé en 2000. Ensuite, le deuxième programme qui se développe très fortement ces dernières années est le programme eau. et le programme forêt, qui peut-être est un peu plus sensible au Canada, sachant que vous avez une des plus grosses réserves forestières. Les données proviennent des sociétés, les plus grosses cotées en bourse, mais on essaye de développer l'univers à des sociétés de taille un peu plus petite, suite au programme des fournisseurs et aussi aux villes du monde. La façon dont on travaille, c'est les investisseurs qui nous donnent l'autorité de demander des informations aux sociétés. Ensuite, on recueille ces informations. On a maintenant la plus grosse base de données au niveau environnemental, avec plus de 6000 sociétés qui répondent à nos questionnaires. On donne ces informations, on les analyse aux investisseurs, de façon à ce qu'ils puissent les intégrer dans la gestion de leur portefeuille. Aujourd'hui, on a plus de 822 investisseurs institutionnels qui sont signataires ou membres du CDP, qui représentent 95 trillions d'actifs sous gestion. On a 70 membres fournisseurs. Là, ce sont les sociétés qui demandent à leurs fournisseurs eux-mêmes de donner leurs informations au CDP. On a dépensé plus d'un milliard pour créer ces différents programmes. Vous voyez que le programme le plus important, c'est le changement climatique, celui qui avait plus de 6000 sociétés. Le programme eau couvre plus de 1000 sociétés. Et le programme forêt est à tout début avec 200 sociétés. Le CDP est devenu la référence du reporting sur l'environnement. On a trois questionnaires qui correspondent aux trois programmes, changement climatique, l'eau et les forêts. Et je prends comme exemple le changement climatique qui est peut-être plus au cœur du débat aujourd'hui. Il y a 14 questions qui sont des questions qui demandent des informations aussi bien quantitatives que qualitatives. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est gestionnaire, on peut aller regarder dans les différentes réponses des sociétés et avoir des détails qualitatifs en termes de stratégies qui peuvent être un peu plus riches en termes de détails et d'informations. Les questions reposent sur cinq sections, une qui est au niveau de la responsabilité et le directoire, une sur les risques et opportunités, l'autre sur bien sûr les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'énergie, aussi sur la gestion des cibles spécifiques et sur la vérification. Je vous ai mis juste un petit exemple des différentes questions qu'on pose au niveau des gestions des émissions. Désolée, c'est en anglais, je n'ai pas traduit cette page-là. Mais vous voyez que bien sûr, les différentes méthodologies sont importantes. On demande le scope 1 et le scope 2. On demande aussi des informations sur les cibles de réduction, comment et les différentes méthodologies. On essaie d'intégrer aussi le nouveau, ce qui s'appelle le Science Based Target, qui essaie d'utiliser des méthodes scientifiques pour déterminer les cibles de réduction. À la suite de toutes ces données qu'on a récoltées depuis 15 ans, le CDP maintenant est un peu au cœur de toutes les informations environnementales que vous voyez utilisées par les marchés financiers. On est en partenariat avec différentes plateformes, notamment Bloomberg, que j'imagine que tout le monde connaît ici, et aussi d'autres producteurs de services qui vous permettent peut-être de faire des empreintes comme TrueCost ou d'autres, de développer des nouveaux softwares, et aussi des sociétés qui créent des indices. Donc le CDP est vraiment la grosse base de données au départ de différentes plateformes que vous pouvez peut-être utiliser. On a développé différents produits, donc je développerai ça peut-être plus en détail si on a des questions là-dessus, pour aider les investisseurs à gérer leur portefeuille. Mais ce n'est pas seulement une base de données pour collecter des données, c'est aussi pour faciliter l'engagement au niveau des investisseurs, et je terminerai sur cette diapositive. Donc des engagements, soit au niveau de demander aux sociétés de répondre, soit Carbon Action qui demande aux sociétés de prendre des actions, notamment au niveau des réductions des émissions, on peut aussi avoir des petits groupes, et on est aussi au niveau plus supranational, je dirais, on fait partie de la portfolio Decarbonization Coalition, qui à la suite de l'engagement sur Montréal, demande aux investisseurs de démontrer comment ils peuvent agir sur leur portefeuille. et je vais passer le micro. Non, non. Est-ce qu'il y a une question, une seule ? Sinon on va enchaîner. Non, moi je veux juste faire un... Le mot « milliard » en anglais se traduit dans « billion ». Le mot « trillion » ou « billion » c'est aux États-Unis, ou dans l'anglais c'est « mille milliards », mais le mot « trillion » en français c'est « milliers de milliards ». Alors je veux juste faire le 95 trillions de tout à l'heure, c'est 95 000 milliards, ce n'est pas 95 milliers de milliers de milliards. Non, merci, merci. C'est ça le « billion » en anglais. Oui, alors question. Alors j'aimerais peut-être... Mon nom, François Deschaines du RRSE. Alors si c'est possible pour vous, je ne sais pas si vous avez entendu la présentation initiale ce matin. Oui, alors on avait un questionnement sur la problématique de la mesure justement de l'empreinte carbone des différentes sociétés et le flou sur lequel on semble jouer actuellement. Puis le monsieur disait qu'il faut attendre une ou deux ans que ça se clarifie. J'aimerais avoir un commentaire de votre part là-dessus, vous qui êtes au cœur de la mesure carbone justement. Oui, alors c'est une question très intéressante. En effet, nous, le CDP, ne faisons pas encore, nous n'avons pas encore développé un logiciel de mesure d'empreinte du carbone. On réfléchit très sérieusement en ce moment-là. On donne les données aux sociétés qui, elles, font les logiciels de mesure d'empreinte carbone. Il y a différentes méthodologies. Le problème au départ, c'est aussi le fait que toutes les sociétés que vous avez dans votre portefeuille ne répondent pas au questionnaire du CDP. Donc, on a un manque de données sur certaines sociétés que les sociétés de logiciels doivent modéliser. Ensuite, il y a différentes méthodologies. Savoir si on prend le scope 1, le scope 2, le scope 3, qui évidemment pour certaines sociétés, certains secteurs sont très importants, par exemple les automobiles. Ensuite, il y a différentes façons de voir ce que vous allez faire une fois que vous avez mesuré le portefeuille. Nous, on pense que le chiffre lui-même n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est savoir ce qu'on va demander aux sociétés. C'est une sorte de façon de voir des indicateurs qui nous permettent de communiquer avec les sociétés et d'aller au-delà et de leur demander soit plus d'informations, de la qualité ou aussi des mesures d'action et de réduction de leurs émissions. Donc, la méthodologie, bien sûr, est importante et encore très floue. On a des données qui ne sont pas... C'est scientifique, mais ce n'est pas 100% complet. C'est difficile de travailler avec ces données qui ne sont quelquefois pas comparables non plus ou difficilement comparables. Mais c'est aussi de ce qu'on va faire avec... Une fois qu'on a mesuré le portefeuille et comment on va l'utiliser, ce qui est important. Merci beaucoup, madame. Madame Lambert, maintenant. Oui, ça fait le pont. Bonjour. Moi, je travaille pour une firme de placement, Adenda Capital. Je suis dans l'équipe des revenus fixes et je viens vous parler de nos motivations. Ce qui nous a incité à signer et à nous engager dans l'engagement de Montréal sur le carbone. Vous l'avez peut-être vu, il y a quelques semaines, on a annoncé qu'on était signataire et on a divulgué à ce moment-là l'empreinte carbone de nos portefeuilles en action chez Adenda. C'est une première étape. On va vouloir, dans l'avenir, faire plus que seulement les portefeuilles en action et aller aussi avec les portefeuilles en obligation, qui est le secteur où je travaille. Mais vous montrez aussi qu'on ne signe pas l'engagement de Montréal comme ça. Ça demande du travail, ça demande évidemment des expertises que quand on fait de la gestion de portefeuilles, disons plus traditionnelle, on a besoin de support et on a besoin de ressources supplémentaires. D'abord, quand l'année dernière, à la conférence PIR en personne à Montréal, l'engagement de Montréal sur le carbone a été lancé. On a trouvé ça très intéressant. Mais on trouvait ça même, en fait, dans notre approche d'investissement durable, ça s'insère tout à fait, comme ma collègue vient d'en parler, à mesurer, mais aussi engager un dialogue, créer une interaction avec nos placements. Donc, entre dans notre grande approche d'investissement durable, où est-ce qu'il est marqué, donc une barre de placement, où est-ce qu'on fait l'intégration des critères ESG, définitivement que ça rentre dans les critères environnementaux. En plus, ça nous donne une porte d'entrée pour engager dans un dialogue avec les sociétés comme telles. Voilà, roulement de tambour, c'est notre empreinte carbone contre nos indices de référence pour les portefeuilles en action, c'est nos fonds communs en action. Moi, comme gestionnaire de portefeuilles, je vais toujours battre mon indice de référence, alors j'étais bien contente quand on a divulgué qu'on performait mieux sur l'empreinte carbone. Par ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Ce n'est pas juste pour se mesurer contre un indice de référence, c'est beau et ça fait de la belle publicité, mais pour nous, vraiment, à l'interne, ça devient un outil carrément de mesure de risque pour engager des discussions, non seulement avec les sociétés, mais pour essayer de déterminer d'où vient notre empreinte carbone. Comme vous l'avez dit, les données ne sont pas comparables nécessairement dépendamment d'où on prend nos données. Nous, c'est MSCI qui nous donne les données. C'est seulement les sociétés qui veulent bien nous les donner. Ce ne sont pas des données qui sont vérifiées. Ce sont des données qui sont quand même aussi, je ne dirais pas vieilles, mais disons que ce n'est pas courant. On veut savoir ce qui s'en vient dans le futur. On ne veut pas juste regarder le passé. Donc, pour nous, c'est un critère qui alimente les discussions des équipes de placement. À cet effet-là, l'exemple le plus concret que j'ai, puis je vais conclure sur cet exemple-là, c'est qu'on va divulguer annuellement. Par contre, on mesure de façon constante l'empreinte carbone de nos portefeuilles. Et la mesure du Fonds commun en action mondiale, la première mesure qu'on a eue, la ligne bleue était plus haute que la ligne grise. Et puis, c'était quand l'équipe s'est penchée sur les données, puis qu'est-ce qui faisait que c'était aussi élevé? C'était la détention d'une action. Bien, pas juste une, mais un titre, une société. L'empreinte carbone d'une détention d'un seul titre en portefeuille. Donc, l'équipe qui faisait la revision des placements dans ce portefeuille-là, justement, pour cette société-là, avait des questions autres sur le marché en général de cette action-là. Mais en regardant, en plus, l'empreinte carbone, ça a posé le jugement, bien, dans l'avenir à moyen terme, puis même peut-être à plus court terme, s'il y a un changement de réglementation, est-ce que cette ferme-là ne sera pas plus à risque? Est-ce qu'on fait une bonne job pour nos clients de garder cette société-là en portefeuille? Donc, c'était un exemple concret de comment on utilise l'empreinte carbone, qui est plus que théorique, qui est vraiment sur le plancher des vaches, comment on se sert de ces autres risques-là. Ici, c'est des risques qui sont attachés au changement climatique quand on fait de la gestion de portefeuille, qu'on doit prendre en considération dans le futur. Donc, changement climatique, empreinte carbone, meilleure analyse de risque, puis ultimement, battre nos indices de référence pour nos clients, puis rencontrer leurs objectifs de placement à long terme. Merci beaucoup, Mme Lambert. On passe maintenant à François Meloche, qui est gestionnaire des risques extra-financiers chez Batirante. Et bien beau mesurer, c'est bien beau divulguer, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? On vous écoute. Oui, parfait. Merci, M. Durivage. Alors, je vais faire une présentation rapidement sur notre empreinte carbone, mais juste avant, je vais reprendre certains thèmes qu'on a regardés ce matin à propos des risques. Et puis aussi, vous donner un petit aperçu très rapide de ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que Batirante, depuis plusieurs années, ça adresse la question des changements climatiques de diverses façons, par l'engagement actionnarial, premièrement, en demandant davantage de divulgation. Évidemment, on appuie le CDP, et puis c'est la base même de l'intégration au ESG, c'est d'avoir de l'information sur les entreprises. Et puis, il y a beaucoup encore d'entreprises qui ne divulguent très peu ou à peine d'informations. Évidemment, on a parlé aussi de réduction des émissions à travers la carbon action et de l'augmentation de l'efficacité énergétique. Avec certaines compagnies, on parle de stratégie à long terme aussi. Donc, où est-ce qu'ils vont se placer dans un monde décarbonisé dans 10, 15, 20 ans? Un autre sujet qui est apparu récemment, c'est le lobby climatique. Donc, parler aux entreprises pour qu'elles soient plus transparentes par rapport à ce qu'elles font en matière de politique publique et de pression sur les gouvernements. Et puis, finalement, on a signé, comme plusieurs d'entre vous, des lettres au gouvernement sur les questions des changements climatiques. Maintenant, le deuxième volet, c'est l'intégration. Et puis, c'est ça qu'on développe davantage ces temps-ci avec le Montreal Carbon Pledge. C'est mon côté masculin, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai une voix plus douce maintenant, ça va? OK, alors, et puis le deuxième point, c'est l'investissement dans la transition énergétique. Alors, on a commencé également. On a donné un mandat récemment à un gestionnaire qui est spécialisé vraiment dans les technologies propres. Je pourrai y revenir après. OK, très, très macro, mais le risque climatique, on le voit à deux niveaux. Au niveau systémique de l'économie en entier, sur le long terme. Ça, c'est juste un graphique, peut-être à vous rappeler, c'est le cost of inaction. C'est un rapport fait par The Economist qui a regardé le value at risk, c'est-à-dire, dans des cas extrêmes, c'est-à-dire le 5 % de chance que ça aille très mal, les changements climatiques, selon divers scénarios, voici le coût que ça aurait sur la valeur des actifs dans lesquels on peut investir. Donc, sur 100 ans, ça va loin, mais le message de cette diapo, c'est que plus les scénarios de température comme 6 degrés sont grands, plus le risque augmente et plus la valeur est grande. Et puis, une des citations là-dedans qui est de quelqu'un de l'UNEP, c'est « S'il y avait 5 % de chance que l'avion tombe avant d'embarquer, est-ce que vous embarqueriez dans un avion? » Je trouve que ça résumait bien la question. Maintenant, au niveau risque carbone, c'est-à-dire sectoriel, je ne vais pas y revenir, ça fait partie du très bon rapport de Mercer que M. Trudeau a décrit tout à l'heure. Ça montre, évidemment, la variation par secteur qu'on prévoit. Les hydrocarbures, évidemment, vont avoir moins de rendement que les énergies renouvelables. Maintenant, une autre des motivations, donc ça, c'est le côté gestion de risque, l'autre, c'est de tirer bénéfice de la transition. Et puis, ça, c'est une diapo parmi plusieurs que j'aurais pu vous montrer. Ça reprend ce que M. Quentin a dit ce matin. On est rendu à parité, c'est-à-dire que maintenant, il y a plus de capacités, la capacité énergétique dans le monde est de plus en plus provenant des énergies renouvelables. Et puis, ça montre un peu cette progression-là. Évidemment, dans d'autres secteurs technologiques aussi, ça avance. Et puis, finalement, la dernière motivation, puis ça, c'est au niveau plutôt de notre approche en investissement responsable, c'est qu'on veut s'aligner aux objectifs de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y a un consensus, on veut éviter la hausse de 2 Celsius. Nous, comme partie prenante de la société, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à cet objectif-là? Alors, ça, c'est plutôt en dehors de notre rôle à proprement dit de gestion de risque. Alors, l'empreinte carbone, nous, on a également signé le Montreal Carbon Pledge. Je le dis en anglais parce que maintenant, il y a un accent dans le nom en anglais, et puis, donc, c'est rendu courant de le dire comme ça. On peut aussi parler de l'engagement à Montréal. On a signé et on a mesuré l'empreinte et on va éminemment publier un rapport, mais on a jusqu'au 1er décembre, donc ce n'est pas tout à fait maintenant, mais c'est dans la semaine qu'ils s'en viennent. On a nos données qui ont été compilées par South Pole Carbon, qui est une autre agence, une des quelques firmes qui compilent les informations. et je vous montre ici un peu le, grosso modo, l'équation, mais ce n'est pas compliqué, c'est qu'on prend chaque émission des entreprises dans lesquelles on a une participation et on mesure notre code part, c'est-à-dire la valeur de nos actions par rapport à la capitalisation boursière, et on additionne tout ça et ça fait notre empreinte. Alors, les résultats, ça, évidemment, c'est un peu fictif parce qu'on n'a pas encore publié officiellement, mais on a quand même étudié les résultats déjà et on a eu des discussions avec nos gestionnaires à ces sujets-là. Évidemment, un constat, c'est que le marché canadien, en étant exposé au marché canadien, le quart de nos actions sont en canadien, donc c'est certain que le marché canadien comme tel a une plus grande intensité carbone et puis ça, on le voit même en comparant le TSX au MSCI World, c'est beaucoup plus grand. Ça, ça vous montre juste un peu le même constat qu'on disait tantôt. C'est peu de compagnies qui forment l'essentiel de l'empreinte. Et puis, bon, ça, je vous reproduis un peu le même graphique que ma collègue ici, mais qui est fictif pour l'instant, mais ça vous montre que dans certains cas, on a certains portefeuilles qui sont plus intenses que leur indice et dans certains cas, c'est moins. Alors, on n'est pas tout à fait nécessairement positif comme vous. Et puis là, on a fait de l'analyse sectoriellement. Donc, on est capable de dire par rapport à l'indice, où est-ce que ça se trouve? Est-ce que peut-être il y a des secteurs ou est-ce que les choix d'entreprises ont eu plus d'impact sur notre empreinte globale? Et puis, c'est ça qu'on voit ici comme chemicals, par exemple, les produits chimiques, ça serait un cas. Tandis que le pétrole et les gaz, ça serait moins intense. Bon, et puis c'est ma dernière. Donc, les prochaines étapes, on va publier et on dialogue, on poursuit le dialogue avec nos gestionnaires. Il faut comprendre que c'est une tâche assez grande de faire ça, cet exercice-là. Et nous, on est un détenteur d'actifs. Donc, on a des relations avec nos gestionnaires. On essaie de travailler avec eux, dans le fond, pour trouver des solutions par rapport aux prochains objectifs qui vont être de gérer le risque carbone. Et puis, finalement, l'engagement accionnarial, ça va nous permettre de prioriser les compagnies avec qui engager des dialogues, parce qu'évidemment, on va aller chercher les plus gros émetteurs. Merci, M. Meloche. M. Kipsy, de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. À votre tour, monsieur. Merci. Merci. Comme expert métier gestionnaire de risque pour le marché boursier, c'est sûr qu'il faut qu'on regarde tous les risques. Quand on vient regarder les risques quantitatifs, on a beaucoup de méthodologies, on a beaucoup de façons de regarder, calculer le var de notre portefeuille, regarder nos concentrations, faire des tests de tension, etc. Mais quand ça vient à des risques plus qualitatifs et les risques qui touchent plutôt les… les risques qui ont un impact plus à l'entourne sont moins tangibles et c'est plus difficile vraiment de les évaluer. Nous, en termes d'essayer d'intégrer ces risques-là, je ne répète pas ce que M. Trudeau nous montrait dans son présentation précédente, mais nous aussi, en regard de les résultats de le World Economic Forum, le World Economic Forum, chacun, il sort un sondage puis il donne c'est quoi les grands risques, les grands impacts, les probabilités assez élevées. Puis nous, on a appliqué le même sondage à l'intérieur, à la caisse de notre groupe de risque. Puis on a sorti avec un peu le même résultat que, oui, le risque changement climatique et surtout le risque des émissions carbone, c'est un risque à l'entourne qui est assez important puis peut avoir un impact assez important sur nos investissements. Avec ça, je pense qu'on a pensé que, oui, on a besoin des outils, comme on fait sur le côté quantitatif, pour calculer le bar et faire des tests d'attention, on a besoin des outils, des outils qualitatifs pour essayer de mesurer et évaluer les risques dans nos entreprises qu'on va investir dedans. Donc, ce qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a fait beaucoup de travail, justement, en regardant les vulnérabilités et les résidences de les entreprises sur les émissions carbone. Est-ce qu'elles sont bien placées ou non bien placées pour le futur dans leur stratégie, dans tous les règlements qui existent, pour être capables de passer à travers sur la situation, ce qu'on appelle deux degrés. Nous, on a pris l'approche plutôt de bâtir un outil, de regarder et faire un dialogue avec les entreprises. Puis, dernièrement, on est en dialogue à ce moment avec certaines grosses entreprises, des multinationales, puis on parle de leur programme, justement, de changement climatique. Puis, il y a une des choses qui est importante là, je pense que ce matin, c'était mentionné, c'est qu'il faut vraiment parler avec eux et essayer de comprendre c'est quoi leur feuille de route vers le 2 degré. Un des enjeux qu'on a à date pour regarder notre empreinte carbone, c'est que ce n'est pas égal partout à la divulgation. Même une institution comme la CAIS, qui regarde juste le côté marché boursier, on a des investissements partout au monde. Puis, dans certains pays, c'est plus divulgué que d'autres. Puis, juste comme exemple, au Canada, on a une bonne divulgation, ça augmente année sur année. La CAIS a fait beaucoup d'affaires des dernières années d'encourager les entreprises de divulguer et participer au Carbon Disclosure Project. Par contre, il y a encore beaucoup de compagnies, surtout ceux qui sont plus petits, des compagnies plus petites, qui n'ont pas les ressources pour divulguer les émissions de carbone. Ça finit par qu'on n'a pas un portrait complet. Je pense que ça a déjà été mentionné. Avec nos fournisseurs aussi, on regarde c'est quoi les enjeux. J'ai toute une liste d'enjeux que je mets là. Mais une chose, c'est sûre, c'est que les méthodologies utilisées par les entreprises qui divulguent leurs émissions carbone, et en plus, les méthodologies utilisées par les investisseurs pour calculer l'importance de carbone, tu vas voir deux degrés de problématiques de différence. Avec tout ça, on disait que peut-être ce serait bon qu'on fasse un dialogue entre nous autres. On a certains panélistes ici qu'on va se rencontrer même cette semaine pour parler des méthodologies différentes qui existent, etc. On commence à avoir des discussions entre nous autres pour dire que c'est quoi une bonne méthodologie. Peut-être que ça va finir par que c'est une méthodologie assez commune. Peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas tout à fait possible, parce que chaque portefeuille, chaque gestionnaire a des contraintes un peu différentes. Juste pour finir, et assez rapidement sur cette graphique-là, c'est qu'on a fait un peu de travail, on a parlé avec les autres fonds, et quand on regarde la source d'informations, la façon, les méthodologies qu'ils utilisent, et aussi un des grands, le point important quand tu sais de calculer l'importance de carbone, c'est que quand tu n'as pas l'information totale, il faut que tu fasses les estimées, ce qu'on appelle les proxies. Puis ça, c'est peut-être bien différent dépendamment du secteur que tu regardes, le fonds que tu regardes, comment l'information est divulguée par la compagnie. Fait qu'on a regardé des fonds, on a parlé avec des fonds, on a parlé avec les fournisseurs d'indices, comment est-ce qu'eux, ils pensent calculer, avec les consultants, etc. Mais comme vous voyez, il y a encore beaucoup de méthodologies différentes. puis je pense que c'est encore de travail qu'il faut qu'on fasse ensemble, puis on va continuer même cette semaine de parler de ça entre nous pour arriver à quelque chose qui peut-être est logique pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une question pour M. Kipsy? Non? Alors, on enchaîne. On enchaîne avec Denis Dion, de Desjardins. Desjardins, gestion de patrimoine. Et on vous écoute. Donc, juste un petit survol. Desjardins, c'est une grande institution financière. C'est le plus grand groupe coopératif au Canada. On a des activités qui sont diversifiées dans différents secteurs. On pensait tout à l'heure, on entendait tout à l'heure parler des risques au niveau de l'assurance de dommages, au niveau des assureurs vifs face à la santé, tout ça. Donc, chez Desjardins, on est un petit peu impacté au niveau du changement climatique dans nos différents secteurs d'affaires, que ce soit les services aux entreprises, les services d'assurance de dommages, au niveau de la gestion de patrimoine, mais nous, on essaie de développer différents produits pour répondre, dans le fond, pour essayer d'adresser ces problématiques-là. Un des produits, un de nos produits phares, c'est le Fonds Desjardins Environnement qui a été lancé en 1990. Je voyais tout à l'heure la présentation de M. Bourque où on parlait de 1988, un des premiers rapports du GIEC. En 1990, on n'est pas loin de là, donc avec le Fonds Environnement qui avait une dimension plus canadienne. Au fil du temps, on a fait évoluer les stratégies au niveau de ce fonds-là. Et en juin dernier, on a décidé de passer d'une plateforme plus canadienne à une plateforme mondiale au niveau de l'investissement. L'objectif recherché, qui sous-tend un petit peu ça, c'est que quand on a lancé le fonds, les enjeux étaient vraiment plus locaux un petit peu. Et on s'en compte, avec les changements climatiques, on a une portée vraiment mondiale. Donc, d'avoir un effet ou de pouvoir contrôler un petit peu davantage nos investissements sur une base mondiale nous permettait d'avoir un meilleur impact dans le fonds et une meilleure sélection des entreprises pour répondre à la mission du fonds, qui est de vraiment cibler les entreprises qui ont le plus faible impact environnemental. C'est ce qu'on recherche quand on construit le portefeuille. La façon dont on a fonctionné, on a essayé de combiner deux innovations dans le fonds qui ont cours actuellement dans le marché. Donc, une approche plus financière qui est l'approche de bêta stratégique. En anglais, on utilise l'appellation Smart Beta. Donc, pas qu'il y en a qui est plus intelligent que l'autre. Donc, une approche plus méthodique dans le fonds qui vise de façon rigoureuse à reproduire un processus. Et de l'autre, d'utiliser des données extra financières pour construire un portefeuille de placement. Donc, de vraiment cibler ces données-là à la base, plus que des données financières. Donc, essayer de prendre le taureau d'une façon différente au niveau de la gestion des placements. Ce que ça nous a donné, en termes de portefeuille, en sélectionnant les entreprises qui ont un impact environnemental le plus faible, on a travaillé avec une firme qui utilise des données de true cost, entre autres, au niveau des gaz à effet de serre, mais qui utilise aussi d'autres indicateurs de performance environnementale. Les changements climatiques ou les émissions de gaz à effet de serre, c'est une composante importante, mais on pense que, et on en a vu tout à l'heure des différentes introductions de ce côté-là, que la gestion de l'eau est un élément important aussi à prendre en compte dans la gestion des placements quand on veut regarder nos impacts environnementaux. La pollution, que ce soit la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau, donc c'est des éléments importants. La gestion des déchets, on en a entendu parler, l'utilisation des ressources. Donc, ces différents critères-là servent à la construction de notre portefeuille. Et quand on se benchmark, nos collègues ont fait les mêmes exercices par rapport aux indices de référence, on voit que la performance du fonds, si on regarde sa performance en termes d'impact environnemental, est quand même nettement inférieure à celle de l'indice, l'indice MSCI-Monde. Dans ce cas-ci, on parle de 70 % de réduction de l'impact environnemental au niveau de la sélection des titres. Et cette réduction-là est présente dans les différents secteurs, le graphique de gauche que vous avez à l'écran. Et quand on regarde en termes d'importance de chacun des cinq ou six critères qui sont utilisés, on voit que les gaz à effet de serre et l'eau, ça représente à peu près 70 % grosso modo de la note, façon de parler, ou de l'impact. Et ça suit avec les éléments de pollution de l'eau. de l'eau et de l'air. Si on regarde au niveau des défis ou à la force de l'utiliser, dans le fond, parce que dans le fond, on est vraiment dans l'application au niveau de ce produit-là. Mes collègues l'ont mentionné, c'est vraiment des défis au niveau de la mesure, donc d'avoir la bonne donnée, façon de parler, la fiabilité de la donnée, l'estimation liée à ces données-là, parce qu'on le mentionnait, ce n'est pas toutes les entreprises qui rapportent. Donc, il faut qu'il y ait un modèle d'estimation avec les différentes erreurs ou des différents écarts que ça peut comporter. Il y a le type de données qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise le scope 1, le scope 2? Est-ce qu'on veut parler même du scope 3, comme on mentionnait dans certains secteurs où c'est plus important? Quand on parle d'un portefeuille, à un moment donné, le scope 1 de 1 devient le scope 3 de l'autre. Comment on vient pour tout recomposer de laisser ensemble pour avoir une mesure qui est la plus juste possible et qu'on ne multiplie pas dans le fond les impacts? Et l'élément qui a été mentionné à quelques reprises aussi, qui ne figure pas à l'écran, mais qui souten un petit peu ça, c'est la perspective ou l'horizon. M. Trudeau le mentionnait tout à l'heure. En finance, on a souvent un horizon qui est très court terme. Les entreprises, c'est de rapporter le prochain trimestre les meilleurs résultats possibles. Les gestionnaires, on est benchmarkés sur les périodes d'un an, trois ans, cinq ans. Nous, on fait affaire avec des investisseurs au détail, donc l'investisseur particulier, lui, on reçoit le bulletin de notes de façon de parler à tous les mois, tous les trois mois. Il regarde son revêt de portefeuille et si le rendement financier n'est pas là, il ressort en question et il vient nous voir et nous pose des questions. Il y a tout ce défi d'adresser des changements qui vont avoir lieu sur du long terme, mais en ayant un bulletin qui est là sur une base je ne dirais pas quotidienne, mais presque dans le cas d'un fonds de classement dont la valeur était publiée tous les jours et publiée publiquement. Donc, c'est un petit peu nos défis. Bien. Alors, écoutez, on va amorcer la discussion entre nous. Après quoi, je vais vous laisser un bon quart d'heure là, si vous avez des questions, des commentaires à faire. Je le disais au tout début de l'avant-midi, investir, c'est prendre un risque, évidemment. Et là, ce qu'il faut essayer de mesurer, puis c'est une nouveauté, ça, c'est de mesurer à quel point, quelle est la grandeur de mon risque que si je continue d'investir dans des entreprises à haute empreinte carbonique, et par contre, quelle est la mesure de mon, comment est-ce que je mesure le risque de commencer à désinvestir là-dedans pour plutôt investir dans autre chose, soit dans des énergies renouvelables, soit dans d'autres secteurs là, complètement. Alors, M. Dion, puisque vous êtes le dernier, je vais commencer avec vous, dans votre fonds, vous mesurez, vous divulguez, mais avez-vous commencé à désinvestir ou à changer complètement, à dire non, ça, on n'en achète plus de ça, c'est fini là, parce qu'on veut atteindre les deux degrés. Est-ce que c'est comme ça que vous vous posez la question? On ne veut pas dépasser les deux degrés là? Indirectement, de par la stratégie qu'on a mis en place de favoriser les entreprises qui ont un plus faible impact environnemental, on se trouve non pas par statut dans le fond de dire on ne veut pas investir dans tel secteur ou tel secteur, c'est que les données ou la résultante fait en sorte que les entreprises qui ont les plus gros impacts qu'on pense aux pétrolières, qu'on pense au charbon, qu'on pense aux cimenteries, ne se retrouvent pas dans notre portefeuille parce qu'ils ont des impacts beaucoup plus importants que celles dans d'autres secteurs, même si on fait des ajustements pour s'assurer de maintenir une certaine diversification. Parce que si on ne mettait pas des contraintes sectorielles ou des contraintes géographiques, puis c'est quand on a développé notre processus d'investissement, c'est un des premiers tests qu'on a fait, on va prendre juste les 150 entreprises qui ont le plus faible impact, peu importe le secteur dont ils proviennent, on s'est ramassé avec un portefeuille de financière européenne. Donc, si on va avoir un portefeuille qui reflète les opportunités d'investissement puis les différents leviers de rendement et aussi de risques financiers, bien, il faut imposer certaines contraintes puis à l'intérieur de ça de venir sélectionner les entreprises. Il y a des fonds qui font déjà ça. Je lisais le livre de M. Canfins qui s'est adressé à nous ce matin. Il cite deux exemples. Le fond Rockefeller, par exemple, qui est un immense fonds, retire tous ses placements, tous ses investissements dans le pétrole et dans les énergies fossiles. C'est un choix. C'est peut-être un choix dangereux. Il y a peut-être encore de l'argent à faire avec ça. Mais, enfin, c'est un choix. Le fonds, le fameux fonds norvégien, le fonds souverain norvégien dans lequel il y a près de un trillion, près de 1 000 milliards, non? C'est le plus gros fonds. Je pense que c'est plus gros que la caisse de dépôt. C'est pas drôle, là. C'est gros, ça. Hein, M. Kipsy? Oui. C'est trois, quatre fois la caisse de dépôt, là. Oui, c'est gros. Eux aussi, ils commencent à réfléchir en ces termes-là. Et c'est, enfin, je sais pas si c'est la question que vous posez. Moi, c'est la question que je me pose depuis une semaine que je travaille là-dessus. Je regarde ça, je lis beaucoup là-dessus et je me dis, qu'est-ce que je ferais comme gestionnaire? Qu'est-ce que je ferais avec Montréal? Moi, je vais commencer à appeler mon courtier et lui dire, rends-moi ça, je veux plus acheter de ça, c'est pas propre. Pas seulement pour des questions de propreté ou d'atteinte du degré, mais de mesures de risque financiers carrément. Mme Lambert, comment vous voyez ça, vous? Notre philosophie par rapport à ça, c'est que dans les marchés publics, de se désinvestir, c'est de laisser du potentiel, comme vous l'avez dit, de rendement, mais aussi, ça nous enlève l'opportunité de s'engager en communication avec les sociétés. Si on n'a plus le titre, on n'a plus à suivre, on n'a plus à vérifier qu'est-ce qu'ils font, on ne prend pas notre... c'est notre responsabilité aussi. D'une part, je parlerais que le désinvestissement, ça nous enlève ce langage, cette possibilité de faire avancer les choses. Puis d'autre part, moi, comme gestionnaire de portefeuille, j'ai un indice à battre, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout, mes clients, ils ont des engagements futurs à rencontrer pour leurs bénéficiaires dans leurs fonds, pour les retraités. Est-ce qu'on ne laisse pas là, à ce moment-là, la possibilité de battre ou de faire des rendements à long terme qui vont rencontrer ces objectifs-là? Vous, comme retraité, si je vous dis, on va réduire votre retraite parce qu'on va carrément ignorer 25 %… Touchez pas à ça. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. Alors, est-ce que… je pense que désinvestir, en tout cas, dans les marchés publics, c'est plus compliqué. Peut-être pour un acteur comme la Caisse de dépôt, c'est peut-être différent. Je veux dire que comme investisseur institutionnel, juste de faire ce qu'on appelle « negative screening », oui, des cas, peut-être qu'il faut le faire, mais si tu fais trop de ça, c'est justement ça, tu perds la chance de faire l'engagement et le dialogue avec les entreprises. Puis, il y a certaines entreprises qui, à ce moment-là, sont en train de changer. S'il y a un service public qui génère l'électricité, puis à ce moment-là, c'est une grande partie de sa génération et par le charbon, puis il y a vraiment besoin d'investissement pour arriver pour produire l'électricité par solaire ou éolien ou gaz naturel. Si tu enlèves là, tu sais, ça va tomber dans les mains de quelqu'un d'autre qui ne l'encourage pas. Ça fait qu'on est mieux de rester là et de l'encourager de faire ce changement-là. Ça, ça va être un impact réel. Puis, c'est quelque chose que, oui, c'est beau dans notre portefeuille d'avoir un print de carbone qui montre que, oui, ça descend année sur année, mais c'est juste à cause qu'on vende les entreprises qui devraient changer, mais on ne fait pas un impact réel. Puis, à la fin de la journée, oui, on veut éviter les « stranded assets ». Ça fait que ça prend beaucoup de travail, vérification, que la compagnie est vraiment capable de faire ces transitions-là, aller dans les énergies peut-être plus propres. Ça fait que moi, je suis plutôt sur le côté de dire que l'engagement est très important et il faut continuer. Puis, les entreprises avec lesquelles qu'on parle, elles sont très, très ouvertes à nos conversations. S'ils veulent nous parler, souvent, on parle avec des entreprises, pas juste sur le changement climatique, mais sur les facteurs ESG et tous les risques émergents, autant que le cyber-sécurité, etc. et il veut qu'on le parle, il veut savoir c'est quoi nos questions, comment est-ce qu'il peut nous répondre. Puis, malheureusement, il y a des entreprises qui ont fait des efforts quand ils sortent avec le report durable, annuel, ils ont fait un appel conférence et c'est très peu de gens qui embarquent sur ces appels-là. Il y a un manque d'analystes chez nos courtiers, nos fournisseurs qui ne posent pas assez de questions, ne sont pas impliqués assez avec ces notions-là. mais on a besoin de continuer comme investisseurs, comme communauté d'investissement, de continuer à poser des questions puis travailler avec les entreprises. Bien. M. Malach? On va peut-être juste ajouter un point, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais le carbone se retrouve dans plusieurs secteurs comme tout le monde semble dire. Ce n'est pas simplement dans la production des hydrocarbures mais au niveau de la consommation et puis juste prendre un exemple très concret, alimentation, couche tard, la moitié de son revenu vient de la vente d'essence. Alors, ce n'est pas un secteur à proprement dit hydrocarbures mais il est très exposé à cette question-là. Il y a une empreinte carbone. Alors, sinon, c'est là quand on parle de ce groupe 3, c'est-à-dire regarder à travers la chaîne de la valeur les émissions, c'est là que ça devient important de trouver une façon de pouvoir mesurer tout ça. Puis peut-être, bon, l'empreinte carbone c'est vraiment un outil et il ne faut pas s'arrêter simplement à ça, dire qu'on veut baisser l'empreinte carbone à tout prix. Je pense que c'est un outil parmi d'autres pour essayer de gérer le risque carbone. Mais c'est certain qu'il va y avoir différentes façons que ça va se déployer, ça, qu'on va voir dans les prochaines années. Oui, mais dans trois semaines, il y a la conférence de Paris. Je ne sais pas si elle va conclure un engagement extrêmement contraignant pour les États de vraiment viser le plafond limite de 2 degrés d'augmentation de la température de la planète d'ici la fin du siècle. Si c'est le cas, il va falloir qu'on commence bientôt puis rapidement à diminuer notre consommation de produits, d'hydrocarbures, en gros. Ce qui touche, bon, même les entreprises et les industries du plastique et toutes les entreprises qui dépendent du pétrole, le transport, bon, etc., ça va changer bien des choses dans l'économie. Mais si c'est ça la conclusion de Paris, est-ce qu'on continue d'acheter des actions de Shell et de Suncor ou est-ce qu'on dit non, on va toucher de moins en moins ça parce que ça ne rapportera plus dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui que le prix du barrique pétrole va rester bas, encore très bas pendant au moins 5 ans. Ce qui fait qu'on va continuer de conduire de s'acheter des voitures à essence plutôt que d'acheter des voitures électriques, en tout cas, on est encouragé à le faire, ça coûte moins cher. Alors, il y a par contre là des beaux investissements à continuer à faire dans Shell et Suncor parce qu'on va en consommer de l'essence. Moi, c'est comme ça que je me pose la question. Je ne sais pas si vous la posez comme ça ou si c'est comme ça qu'il faut la poser ou autrement. Allez-y, Une façon qui revient aussi un petit peu au niveau de le débat des investis contre engagés, l'idée, c'est que si on désinvestit, on transfère le risque à quelqu'un d'autre qui, comme vous l'avez dit, ne va peut-être rien faire. Par contre, si on s'engage et même avec des sociétés comme Shell ou Exxon et tout ça, l'idée, c'est d'essayer de leur demander de réduire leurs investissements dans l'exploration qu'ils vont faire parce que le prix du pétrole est bas et d'investir dans des projets à énergie renouvelable. Je voulais juste vous donner un chiffre qui, à mon avis, est intéressant. C'est que l'engagement, même par exemple au niveau du CDP qui est l'engagement le plus simple qui est la Carbon Action, l'année dernière, on vient d'avoir les chiffres, on a réussi à faire que les sociétés réduisent leurs émissions de gaz carbonique, de CO2, de 645 millions de tonnes qui est deux fois plus que l'année dernière. Donc, même un simple engagement fait déjà des gros progrès, montre des gros progrès. Quelqu'un va intervenir là-dessus ? Oui ? Non ? Peut-être rapidement un truc intéressant je pense à considérer c'est tout le rôle positif que le monde de l'investissement a pour la transition et puis une chose que je regarde en ce moment c'est les revenus, regarder les revenus provenant des énergies renouvelables et autres dans les marchés et puis je regardais récemment ce que FTSE Russell produit une analyse des revenus par portefeuille. Donc, je regardais simplement au Canada dans le TSX, il y a 47 entreprises qui ont du revenu qui proviennent de bonnes sources, de sources qui permettent la transition. Ça ne veut pas dire que toute l'entreprise fait quelque chose dans ce sens-là. Par exemple, Enbridge a des parcs éoliens et ils continuent à investir là-dedans mais en même temps ils ont une compagnie de pipeline et évidemment très intégrée à l'économie des hydrocarbures. Alors, c'est une autre façon de voir les choses. On veut avoir une exposition à ces flux d'argent-là et à cette économie-là. Est-ce que ça veut dire que c'est sûr qu'on investit dans des actions d'entreprise et l'ensemble d'entreprise? Alors, c'est ça le défi peut-être à affronter. Mais je voulais juste ajouter. Mais on le fait. Je veux dire qu'en investir dans les éoliens, on fait ces... je pense qu'on est rendu à plus que 2 milliards, 2,5 milliards de dollars à investir dans ces genres d'énergie renouvelable. Ça fait que quand les entreprises arrivent, on avance dans ça. Je pense que c'est le cas de tous les investisseurs parce qu'on sait que dans l'avenir, c'est dans la bonne direction. Puis, la liste de « stranded assets » est beaucoup moins avec ces genres d'investissements-là qu'avec les investissements traditionnels. l'éolien ou le solaire ou l'hydroélectricité à ce moment-là. Il y a un bel avenir pour y aller au Québec. À ce moment-là, on s'est posé la question sur les centaines d'années. Puis, le solaire, ça vient bien de plus en plus avancer technologiquement. Oui. Puis, plus ça avance, plus ça va dans la bonne direction. Les auto-électriques aussi, mais on sait que c'est encore une question de batterie. Puis, on a fait des avances avec le temps. Il y a beaucoup de choses qui viennent de plus en plus intéressantes où on peut investir pour le futur dans quelque chose qui repose la liste de « stranded assets ». Autre parole que j'ai retenue de M. Canfin ce matin qui nous parlait de Paris. Il disait que les investissements massifs dans les infrastructures, ça, c'est très, très empreinte carbone. Une grosse empreinte carbone là-dessus. On se met à développer des infrastructures. Alors, autant on a un nouveau gouvernement à Ottawa qui veut mettre l'accent sur la protection de l'environnement, en tout cas bien plus que le précédent. Je ne veux pas vous demander de faire de politique, mais M. Trudeau s'est engagé, n'est-ce pas, et il a envoyé tout de suite sa ministre McKenna à Paris. Bon, ça bouge à Ottawa, on sent ça. Mais autant il y a cette volonté d'être plus « environment prone », comme on dit, autant il veut développer des infrastructures à coup de déficit, M. Trudeau. C'est aussi une promesse électorale qu'il a faite. Donc, il y a du pour et il y a du contre dans de tels investissements. Les infrastructures sont à ce point des investissements en printe carbone, de développer des infrastructures, c'est à ce point-là en printe carbone. Ça dépend un petit peu du type d'infrastructure aussi. Si l'infrastructure, c'est de construire une autoroute, qu'est-ce qu'on encourage chez le transport individuel? Si l'investissement en infrastructures, c'est de faire un métro ou de faire du transport en commun, on est dans un autre type d'infrastructure. Je pense que de généraliser de façon systématique, de dire que toute infrastructure est intensive en carbone, je pense, pour voir les différentes opportunités de ce qu'il y a. Ici, c'est un projet qui, oui, ça peut prendre une certaine intensité de carbone pour bâtir l'infrastructure, mais après, si ça enlève, c'est justement des émissions de carbone parce que les gens sont moins poignés dans le trafic. Je pense qu'en arriver à être gagnant, des fois, il faut donner un peu pour faire des gains. C'est give and take un peu. Est-ce qu'on se pose toutes ces questions-là bien trop tôt? Parce que, qui disait encore ces jours-ci, puis on le dit depuis un moment, n'inquiétez pas, les hydrocarbures, on en a besoin, pour encore au moins 30-35 ans. Vos horizons de placement ne sont pas tous à 30-35 ans. Vous autres, alors, est-ce qu'on ne se pose pas ces questions-là un peu trop tôt, là, finalement, ou est-ce qu'il faut commencer déjà vraiment à se les poser? Moi, comme mère de famille, je vais me poser la question tout de suite. Je regardais les prévisions pour 2080. Ma fille va avoir 74 ans, mais elle va être encore... Il y a des bons gènes dans la famille. Non, je pense qu'au contraire, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus minuit, moins une. Quand je regardais les cibles qui sont fixées pour 2020, c'est demain matin. Il faut mettre des choses en branle, il faut prendre des décisions qui vont être graves et qui vont bousculer les gens beaucoup. Fait que non, moi, je pense que tout à fait, il faut commencer maintenant. Ça, puis un de nos conférenciers le mentionnait tout à l'heure aussi, c'est que même si on réglait tout, juste ce qui est déjà dans le pipeline, façon de parler en termes de défaite de réchauffement climatique, on est à risque. Donc, je pense que de faire juste de la procrastination et de dire ça n'arrivera pas avant 2030, on a encore du temps pour s'adapter, il y a déjà... le train est déjà en marche. puis ça fait quand même 20 ans qu'on parle de changement climatique et de mesures gouvernementales. La première empreinte carbone, c'est un fonds britannique qu'il a fait en 1995, alors c'est quand même quelque chose qui est rendu à son temps, on n'est certainement pas en avance. Si on regarde les tendances démographiques, la population mondiale va augmenter, donc la consommation va encore plus augmenter que là où on est maintenant, donc en fait, il faut... si on ne fait rien, ça va être encore pire. Mais il y a tous les pays en développement qui consomment énormément d'hydrocarbures, de plus en plus d'hydrocarbures, même si nous, on se peut en consommer moins. La Chine est un des plus gros produits que ce matin. Oui, tout à fait. Quand vous parlez d'horizon, d'investissement, oui, nous, c'est à l'entendre, mais je rappelle, on a certains investissements dans nos portefeuilles que ça existe depuis, tu sais, 30 ans au moins à la caisse. Donc, dans tous les... il y a des secteurs différents. Ça fait que c'est important, je pense, de regarder le long terme, même s'il y en a raison de peut-être sept ans, quelque chose comme ça, parce que des fois, il y a des changements structurels qui viennent, mais ça vient un peu à la fois, puis tout d'un coup, quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose comme climatique, démographique, etc., et réglementation. Ça fait que il faut regarder de longue vue, quand même. Bien. Maintenant, je me tourne vers vous. Moi, 20, oui, j'aimerais ça que vous participiez à cette discussion. Est-ce que vous avez soit des questions ou des commentaires? Oui, monsieur. Ah, attendez, il y a un monsieur ici d'abord, ensuite là. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, Stéphane Larsen. J'entends beaucoup parler d'engagement, mais quand on regarde des statistiques sur les portefeuilles, on veut toujours apporter des portefeuilles qui polluent moins que l'indice, donc on veut récompenser les compagnies qui ont déjà fait l'effort. Si on voulait avoir un plus gros impact environnemental et économique, donc en bénéficier, ce ne serait pas mieux de choisir ceux qui polluent le plus, mais qui peuvent changer, plutôt que de récompenser ceux qui ont déjà changé. J'allais dire encore, quand on mesure, c'est avec des données passées, ça fait que tout à fait, je pense que ça devient un outil de communication pour justement voir vers l'avenir puis s'assurer s'il y a une empreinte carbone qui est très élevée de se poser la question pourquoi, c'est quoi les risques puis qu'est-ce qu'ils ont déjà entrepris pour répondre à ça. Moi, je peux dire qu'avec l'outil qu'on a utilisé à date, j'ai priorité de certaines entreprises qu'on fait l'engagement avec puis surtout, c'est eux qu'on a trouvé que leur vulnérabilité est très élevée justement sur les émissions carbone fait que c'est eux qu'on commence à parler avec. Ceux qui font un bon travail à date, oui, on y parle aussi, mais on veut mettre priorité justement sur ces entreprises-là. Et pour nous, au CDP, dans le système de notation, on met un gros poids sur le facteur, sur le changement de réduction. Donc, c'est pas forcément, c'est une société qui pollue beaucoup, qui a des grosses, des cibles importantes de réduction et qui performent bien en fonction de ces cibles et a une meilleure notation qu'une société qui fait moins de changements. Oui, monsieur ? Ça va ? Oui. Kevin Thomas, c'est cher. Selon vous, quels sont les changements de loi ou de régulation soit au niveau de gouvernement ou soit au niveau de l'AMF ou les bourses qui nous aideront à s'adresser comme investisseurs sur les questions du climat ? Bien, il y aurait un peu. Peut-être comment c'est... Bien, il faudrait peut-être s'inspirer de la France, premièrement. On a eu un bon exposé ce matin. Je pense que ça, c'est clairement, il ouvre la voie à des politiques de cette nature-là. Je ne connais pas les détails de la loi, mais il parle de décarboniser les portefeuilles. Alors, c'est pas nécessairement... Il ne contraigne pas une façon de faire, nécessairement, mais c'est quand même intéressant. Et puis, l'autre élément fondamental, c'est le prix sur le carbone. Et puis, ça, c'est déjà entamé au Canada dans plusieurs provinces, bien, dans quelques provinces, mais peut-être le fédéral a un rôle, là, évidemment, à joindre les efforts et puis créer un système qui va se parler ensemble entre les provinces. Et puis, je vous inviterais à aller voir la commission écofiscale, les travaux que la commission fait. C'est assez intéressant. Quelqu'un d'autre veut ajouter ? Aux États-Unis, il y a un débat qui est très intéressant en ce moment qui est sur le côté fiduciaire, savoir s'y intégrer les données ESG dans la gestion et doit être un des côtés fiduciaires à prendre dans la... Je peux vous dire comme investisseur, on regarde beaucoup où ça revient, les taxes de carbone, parce que, justement, on peut intégrer ça dans nos modèles aussitôt qu'il y a un changement de taxes, d'augmentation ou une implantation d'une taxe ou quelque part, puis ça peut affecter nos compagnies, nos entreprises. Bien, on veut mettre ça dans nos modèles pour calculer ce serait quoi l'impact sur leur cash flow, parce que ça va être un genre de capital qui n'aura pas disponible pour d'autres choses. Donc, pour nous, c'est important de suivre ces règlements puis ces changements de règles. Ça peut venir un peu aussi du champ gauche puis je ne vais pas trop développer là-dessus, mais le gouvernement hollandais qui s'est fait poursuivre pour son emploi de carbone. Ils sont en cours là-dessus. Alors, je pense que la réglementation, ça peut être très surprenant ce qu'on va avoir dans le futur. Je pense que l'impact financier est pour nous le plus direct puis on veut mesurer ça, mais il faut rester à l'affût de changements qui pourraient être beaucoup plus profonds qu'est-ce que ça. J'ai oublié de le mentionner plus tôt. Vous le voyez au bas de l'écran, il y a un petit hashtag, il y a un mot-clic, P-R-I-Q-C-climat en un seul mot. Allez-y sur Twitter, mettez-en d'informations. On me dit que plusieurs personnes déjà en font circuler, alors vous ne gênez pas pour faire écho à notre forum de ce matin. Donc, allez sur Twitter, dièse P-R-I-Q-C-climat en un mot. Oui, monsieur Simard, allez-y. Oh, pardon, il y avait monsieur là-bas avant. Excusez-moi. Bonjour, Stéphane Villemin de EY. Peut-être juste un commentaire. Les réglementations se rapprochent de nous avec notamment ce que l'Ontario a publié la semaine dernière pour les fonds de pension, l'obligation de divulguer les critères ESG dans leur politique d'investissement. Ma question, c'est par rapport aux classes d'actifs. On a beaucoup couvert les fonds, les portefeuilles en action ce matin au niveau de l'empreinte carbone de ces fonds-là et des risques associés. C'est assez clair. J'aurais aimé vous entendre sur les autres classes d'actifs, revenus fixes, infrastructures, immobiliers ou autres. On comprend qu'il y a beaucoup de défis au niveau de l'empreinte carbone de sa mesure, mais est-ce que vous voyez des risques financiers matériels pour ces classes d'actifs ou pas ? Ou est-ce que finalement les horizons entre climat et investissement sont trop différents pour que les risques financiers soient matériels dans ces autres classes ? Moi, je suis gestionnaire de portefeuilles en obligations. Alors, évidemment, c'est un souci pour nous de vouloir transmettre ou de vouloir mesurer pour les portefeuilles en obligations les données du côté des actions et des sociétés. On pourra faire des parallèles avec les obligations. D'ailleurs, on a déjà commencé à faire ces mesures-là avec les données qui nous sont données par MSCI. L'univers de placement au Canada est largement composé par des obligations gouvernementales, que ce soit des provinces ou du fédéral. À ce moment-là, on embarque dans un autre débat. Tout à l'heure, je regardais la présentation de M. Trudeau où pour les obligations gouvernementales, il n'y avait pas de plus ni de moins. C'est ça. Il va falloir qu'on se pose beaucoup de questions sur la pondération ou la proportion d'obligations gouvernementales. Comment l'empreinte carbone des gouvernements, leurs législations, ce qu'ils vont faire proactivement pour essayer de modifier le comportement et leurs responsabilités là-dedans. Il y a du travail à faire. C'est la classe d'actifs, je dirais, les gens se tirent les cheveux pas mal. J'ai bon espoir. On va commencer par les obligations de société et ensuite, on regarde pour la dette des gouvernements. M. Simard. Merci, M. Durivage. Je voudrais rebondir avec une question à une affirmation qui, en réponse à votre question, a été faite par un de nos panélistes à propos de les attentes du retraité qui pourrait voir moins d'argent dans son compte si on prenait trop en considération par exemple le désinvestissement du carbone ou des stratégies apparentées à cela. En fait, ne croyez-vous pas, puis ma question, je l'adresse à tous les panélistes, qu'en fait, on est rendu à l'étape où il faudrait regarder ce problème-là à l'envers et que, est-ce que le futur retraité ne devrait pas nous reprocher de ne pas prendre en considération ces risques-là puisque c'est un déterminant comme on l'a vu de façon magistrale dans la présentation de M. Pinault, il n'y a pas cinq ans devant nous pour faire renverser la vapeur et le retraité pourra nous le reprocher non seulement par rapport à l'avenir de lui-même et de ses enfants, mais aussi par rapport au handicap comme nous l'a montré M. Trudeau sur les performances futures de son portefeuille. Qu'est-ce que vous pensez de cet axe de vision? C'est ce qu'on essaie tous d'essayer de convaincre les gens. Je pense que le débat sur l'aspect fiduciaire aux États-Unis est tout à fait pertinent parce que c'est ça, c'est de savoir si intégrer les risques ESG fait partie de la responsabilité du gestionnaire. Moi, je dirais que notre responsabilité c'est d'estimer les risques comme vous l'avez bien dit et que de désinvestir et donc de ne plus mesurer, regarder, engager, discuter puis de juste tout vendre, c'est probablement pas la première solution qu'on envisagerait. Je ne sais pas qu'il ne faut pas vendre des titres pour lesquels il n'y a pas d'espoir et qu'on ne sent pas de changement de mentalité mais par contre de juste désinvestir de la classe d'actifs on sacrifie potentiellement certains titres qui possiblement vont vouloir faire mieux puis améliorer leur sort puis répondre à nos questions. Donc, j'ai peut-être été trop radical tantôt en parlant de baisser vos revenus de retraite plus tard mais certainement qu'il faut mesurer les risques prendre en compte tous ces risques-là. Je pense que c'est clairement un changement structuel puis dans tous les changements structuels il y a des gagnants puis des perdants puis c'est ça qui rend les choses difficiles c'est qu'on regarde un changement qu'on n'a pas beaucoup de métriques pour mesurer mais c'est très qualitatif et à la fin de la journée il faut regarder un investissement à la fois puis regarder est-ce que ces vulnérabilités égales c'est sans résilience dans ce changement structurel-là puis s'il ne fait pas le cote je pense qu'il faut que tu penses à faire des changements dans ton portefeuille en fait il y a justement le portefeuille chaque jour pour bien des raisons fait que ça c'est un aussi c'est que si c'est quelque chose trop risqué pour le rendement que tu penses que tu vas avoir bien tu es mieux d'aller avec l'autre qui va être capable de mieux adapter à le changement structurel qu'il est en face fait que je pense que c'est une grande partie de gestion de risque mais aussi côté investissement c'est les deux qui vont ensemble encore je suis certaine il va y avoir encore beaucoup de monde à convaincre vous voulez ajouter quelque chose M. Mélod je voulais juste dire j'étais évidemment d'accord avec les propos de M. Simard on a beaucoup parlé de bulle carbone je pense que c'est important de rappeler ce qui est compris par la bulle carbone c'est vraiment de dire que les entreprises dans les hydrocarbures ont différentes expositions à différentes sortes de réserves et aussi des expositions à des projets et des infrastructures qui vont rendre des revenus dans le temps c'est à dire que pour une compagnie il peut avoir un projet qui a une durée de vie de 40 ans ou 20 ans dans 20 ans est-ce que la situation va être pareille probablement pas et puis cette compagnie va être avec ce projet-là qui est supposé lui rendre du revenu alors c'est là qu'il faut réévaluer peut-être certaines compagnies dans cette perspective de long terme et d'engager dans le fond les compagnies pour qu'ils quand ils évaluent leur projet d'investissement de prendre en compte une mesure carbone dans le fond et de venir intégrer ça dans la valorisation de leur projet un prix carbone fictif et pas juste carbone en plus parce qu'on parle de changement climatique il y a aussi l'eau et d'autres facteurs pour mettre sur la table aussi ce que j'allais dire c'est qu'il va rester beaucoup de monde à convaincre très certainement hier je ne sais pas si vous avez vu Radio-Canada diffuser un reportage de mon ex-collègue Raymond Saint-Pierre dans le nord de la Russie où le pergélisol fond et les buildings s'écrasent littéralement se fissurent et s'écrasent et il y avait le scientifique qui lui ne croit même pas à l'activité humaine à la responsabilité de l'activité humaine dans l'augmentation des gaz à effet de serre on a eu un gouvernement qui n'y croyait pas il n'y a pas si longtemps au Canada non plus et aux Etats-Unis pensez que les républicains ont la cote et combien de candidats à la présidence américaine du côté républicain ne veulent pas entendre grand chose des changements climatiques alors il y aura du monde à convaincre très certainement mais ça on verra Paris c'est propre mais parlons de Paris on va y retourner dans les prochaines minutes mais auparavant je vais vous remercier d'abord d'avoir participé à ce panel merci merci merci